Musique 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 Il dévoile son travail accompli durant sa résidence d'artiste à la maison de la Faïence à Dèvres avec des masques et vous une exposition visible jusqu'au 9 mars 2010 Derrière ces masques se révèlent différentes techniques à la fois ancestrales et contemporaines Olivier Dulste revient aux origines de l'homme pour parler de son contemporain Il invite le spectateur à se démasquer Musique Alors Olivier, c'est une exposition importante pour toi ? Oui, c'est une exposition très importante puisque c'est la première fois que je rentre dans un musée donc c'est le musée de la céramique à Dèvres et il y a à peu près une cinquantaine de masques d'exposés, de sculptures et quelques dessins Donc à la base c'est une résidence un projet que tu as proposé au musée ? Oui, c'est une résidence d'artiste j'ai proposé le thème du masque l'exposition s'intitule « Démasquez-vous » et le but était de montrer le masque depuis l'origine de l'homme jusqu'à nos jours en montrant aussi que l'on porte toujours un masque même actuellement mais le masque est plus conceptuel c'est le masque que l'on utilise pour faciliter les rapports humains et on l'enlève le soir en rentrant chez soi donc j'ai voulu montrer aussi ce masque-là Toujours un travail sur l'émotion ? Un travail sur l'émotion et puis sur l'humain puisque mon travail est essentiellement basé sur l'humain D'accord Moi ce que je propose tout de suite c'est qu'on redécouvre ton portrait qu'on avait fait en 2001 à l'époque où tu peignais Réunier, on a tout de suite le portrait Merci Je m'appelle Olivier Dulst je suis artiste peintre je suis installé à Vieille-Église mon atelier est à Vieille-Église depuis 1983 je dessine et je sculpte L'envie de sculpter, de dessiner m'est venue très tôt puisque j'ai un père qui est artiste aussi donc qui est sculpteur sur bronze et qui m'a donné l'envie de dessiner donc toute mon enfance j'ai vu des artistes défiler à la maison et c'est ce qui m'a donné envie de dessiner J'utilise le pastel, le bronze et la terre cuite j'essaie de m'imposer un régime de travail de tous les jours même s'il n'y a pas d'inspiration il faut toujours essayer quand même de se mettre au travail et l'inspiration peut arriver après J'utilise le pastel, le bronze et la terre cuite Lorsque je travaille le dessin je commence un dessin et je le termine je n'attaque pas autre chose ni une sculpture et j'essaie de le terminer le plus vite possible et le mieux possible donc il faut à peu près une semaine pour réaliser un dessin et plusieurs mois pour une sculpture Je définis mon travail comme de l'art émotionnel je crois que mon travail c'est de donner de l'émotion et pour moi l'émotion passe par le visage et particulièrement par le regard et comme on dit souvent le regard, les yeux sont les miroirs de l'âme et donc j'essaie de dessiner l'âme des gens J'ai commencé par faire mon travail d'une manière un peu comme pourrait le faire un amateur et puis comme je pratique maintenant tous les jours pour moi ça devient un côté professionnel ça attrape un côté professionnel Musique 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 Ce qui m'intéresse c'est ce n'est pas le paraître mais c'est l'être humain tel qu'il est et justement pourquoi il y a des masques dans mes dessins c'est parce que pour moi l'être humain porte un masque tous les jours on ne montre pas toujours l'individu qu'on est réellement mais on montre plutôt une apparence on s'adapte à la société et la société est de plus en plus surfaite et donc j'essaie de retrouver à travers mes dessins des êtres humains qui sont de plus en plus authentiques Musique 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 Je m'appelle Olivier Dulste Je suis artiste peintre Je suis installé à Vieille Eglise Mon atelier est à Vieille Eglise Depuis 1983 je dessine et je sculpte Musique Musique Alors la peinture elle est toujours aussi importante aujourd'hui ? Oui la peinture est importante puisque je pense que aussi bien ma sculpture que ma peinture le message est le même c'est toujours montrer l'humain le montrer dans la société le montrer dans la société de lui montrer comment il évolue je pense qu'un artiste c'est un peu un thermomètre c'est ce que l'artiste nous montre la société telle qu'il la voit c'est un arrêt sur image Est-ce qu'il y a eu vraiment un déclic pour passer à la sculpture ? Il me semble que tu m'avais dit que tu avais vu un documentaire sur Pompéi Oui Et que ça a été vraiment une révélation Le jour où j'ai vu ce documentaire sur Pompéi ma sculpture a littéralement changé Oui Parce que j'avais des oeuvres beaucoup plus classiques beaucoup plus dessinées et là j'ai vu des masques qui étaient même certains qui étaient cassés, fracturés et je trouvais ça vraiment formidable, joli je dis, ces masques ne sont pas complets et ils sont beaux alors je me suis dit, il doit y avoir un moyen de travailler même en étant artiste contemporain de travailler de cette façon-là donc je me suis inspiré de fragments de sculptures Quand on voit les masques de Pompéi, dire qu'on peut trouver ça joli ça peut choquer certaines personnes mais en fin de compte, il y a un côté très artistique de voir ces humains qui sont figés dans la pierre et qui se sont transformés à tout jamais en sculptures Donc le masque il a toujours inspiré, on peut dire dans l'antiquité c'est un accessoire essentiel et au 19ème siècle, je pense que c'est à partir de là où c'est devenu vraiment un véritable objet d'art Oui, oui tout à fait Il a aussi beaucoup inspiré les artistes romantiques Oui, je pense que le masque au départ était plutôt utilitaire On utilisait le masque pour essayer de combattre la maladie parce qu'il y avait le sorcier qui était c'était celui qui portait le masque et puis qui dirigeait et qui détenait le savoir donc il y avait les superstitions, il y avait des tas de croyances et puis après c'est vrai que plus tard le masque est devenu un objet d'art et même encore aujourd'hui donc plus forcément très utilitaire mais plus décoratif Il a inspiré quand même beaucoup de grands artistes Tout à fait Carpeau, Picasso, Rodin aussi Oui, oui tout à fait J'aime Ansor aussi qui a sculpté les masques et il est encore très présent dans notre société et ce qui est assez étrange aussi c'est que bon ben il y a le quai Branly qui est un formidable musée sur le masque à Paris et les gens apprécient avec c'est vrai qu'ils ont mis du temps mais maintenant ils apprécient aller voir le quai Branly et pourtant on a eu du mal à instaurer le masque comme un véritable objet d'art Donc ici le visiteur est en quelque sorte guidé dans cette exposition avec des citations ? Oui, on a essayé aussi de... bon quand le spectateur arrive on n'a pas voulu qu'il soit un petit peu perdu on a voulu donner un petit peu un fil conducteur et donc les citations justement vont permettre un petit peu de comprendre un peu mieux l'exposition donc ce sont des citations qui sont sur le masque donc il y en a quelques-unes d'auteurs célèbres qui sont très belles Oscar Wilde, Picasso parce que je pense que tous ces gens là tels que Picasso, Oscar Wilde ce sont des chercheurs ce sont des artistes mais ce sont aussi des gens qui se posent plein de questions donc c'est ce qui permet aussi de faire évoluer son travail c'est de se poser des questions Et c'est toujours sur les apparences ? Sur la comédie humaine Moi ce qui m'intéresse c'est de... bon l'humain m'intéresse beaucoup Qu'est-ce qui se cache derrière justement un physique ? Voilà, c'est ce qui se cache derrière le masque, ce qui se cache derrière l'humain c'est ce qui m'intéresse et ce qui pour moi... L'âme Voilà, voilà, l'âme, tout à fait le mot qu'il fallait dire c'est l'âme des gens, essayer de dévoiler l'âme à travers les œuvres, à travers le regard Oui, tout passe à travers le regard On peut découvrir ici plusieurs techniques Oui, tout à fait Donc on peut... il y a le craquelé, il y a le raku, l'enfumage Alors le raku c'est une cuisson qui est ancestrale Ce sont les asiatiques qui l'ont inventé, donc les japonais, les chinois, pour la cérémonie du thé Et donc les Européens ont repris cette technique d'une manière beaucoup plus artistique Et elle consiste à faire un feu, comment dire, au feu de bois, donc vraiment les feux à l'ancienne, les feux primitifs Et de faire chauffer les sculptures à peu près à 900 degrés Donc on applique un émail raku sur les sculptures, sur les masques, ou sur les pots, ou les vases Et on doit sortir avec une pince le masque à peu près à 900 degrés quand il est rouge vif D'accord Et donc il se produit un choc thermique Et donc la sculpture vient se fissurer en surface Donc ce qui donne un décor très joli Et après on trempe les masques dans des bains de feuilles mortes ou de copeaux de bois D'accord Et donc le tout s'enflamme Et ça produit après une fumée épaisse, une fumée noire Et cette fumée pénètre dans les pores du masque D'accord Et donc ça permet de faire des dessins et des effets de couleurs qui peuvent être très jolis Ou parfois complètement loupés Donc il y a aussi une part de hasard Voilà, il y a une part de hasard On peut dire que c'est vraiment un retour aux sources au travail artisanal C'est un retour aux sources mais en même temps il faut avoir la notion qu'il ne faut pas perdre C'est de toujours donner un travail contemporain Parce que moi je suis un artiste de maintenant Donc je dois aussi travailler les méthodes ancestrales Mais toujours apporter un travail qui est moderne Oui Donc je dois lutter entre les deux Il ne faut pas non plus que mon travail de sculpteur soit trop passéiste Et qu'on a l'impression que ce que je fais ça soit un petit peu ringard Oui, oui, non Il y a une véritable démarche artistique derrière tout ça Voilà, il y a une véritable démarche artistique contemporaine D'accord Ce que je propose tout de suite c'est qu'on découvre les œuvres ensemble Oui Merci Donc là c'est un travail avec des mosaïques ? Oui, alors c'est le premier masque que je réalise avec de la mosaïque Donc le résultat est assez surprenant Je trouve que c'est très beau Donc c'est un petit peu un hommage à la cité des dieux au Mexique Un côté très coloré aussi Voilà, ils travaillaient de cette façon là Et ça donne un résultat qui est très beau Je trouve que ça m'a séduit et j'ai eu envie de le rendre hommage Et d'en réaliser à mon tour C'est un travail très minutieux C'est un travail minutieux C'est un travail qui est très long Et c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire Puisqu'habituellement c'est plutôt je travaille dans le spontané, dans la rapidité Et là c'était un travail qui a duré quand même Il y a des heures et des heures de travail De collage Mais le résultat est vraiment surprenant Donc je suis très heureux quand même d'avoir réalisé ce masque Donc après ce masque-ci C'est le masque l'éternelle jeunesse il s'appelle Ça veut montrer aussi les gens qui ne veulent pas vieillir On est dans une société où on ne veut plus vieillir Et donc j'ai voulu symboliser la peau qui a été justement tirée Et qui donne ce résultat-là Et tout est dit en plus dans ta citation Voilà, le masque cache ce que nos yeux dévoilent Alors pour expliquer un petit peu aussi le travail du masque Il y a eu un travail d'engob L'engob ce sont des matériaux Ce sont les premiers matériaux qu'utilisaient nos ancêtres Qu'on trouvait naturellement dans la nature Donc souvent dans les falaises Ils allaient chercher de l'ocre Et c'était dilué avec de l'eau Et ça permettait justement Ça avait la faculté de résister à la température Donc une fois qu'on applique l'engob sur le masque À peu près à 900 degrés Le masque peut garder ses couleurs D'accord Et là quand la couleur est un peu plus brillante comme le jaune C'est de l'émail Et là j'ai choisi un émail qui est craquelé Après on doit appliquer des encres dans les fissures pour les colorer Donc on peut très bien mettre de l'encre de Chine Les Asiatiques mettaient du thé Ils coloraient avec du thé D'accord Toujours ce travail sur le regard Alors bien sûr Toujours ce travail sur le regard Celle-ci c'est démasquez-vous Donc c'est le masque qui a servi pour l'affiche et l'invitation Donc démasquez-vous Il y a un petit jeu de mots dans le titre C'est justement de montrer Enlevez votre masque Et donc là c'est un travail qui est uniquement à l'engombe Donc qui est vraiment un travail très primitif Et l'engombe comme je viens de l'expliquer donne un travail mat Et l'émail donne un travail brillant Donc c'est ce qui permet de reconnaître Et là il y a aussi la citation Qui permet aussi de guider les gens Qui est d'Oscar Wilde L'homme et moi lui-même quand il est sincère Donnez-lui un masque et il vous dira la vérité Voilà Donc tu as à méditer sur cette citation Ça t'a apporté des choses justement Cette résidence d'artiste Ça m'a apporté beaucoup Ça m'a apporté beaucoup Parce que c'était un univers que je ne connaissais pas du tout Donc j'ai été très bien accueilli par les faïenciers de Dèvres Et puis ce qui m'a apporté justement cette résidence C'est que j'ai développé des techniques que je n'avais jamais utilisées Donc on m'a appris justement comment il fallait appliquer l'émail On m'a aussi appris le raccoon Comme il y a identique Comme il y avait dans son On peut dire que c'est un véritable voyage au cœur de la nature humaine ? Oui, je pense que mon travail c'est avant tout un travail sur l'humain. Donc c'est ce qui me passionne, c'est de montrer l'humain. Quelles ont été tes sources d'inspiration pour faire ce travail ? Les sources d'inspiration, je pense qu'en premier ça a été l'art primitif. Donc je pense qu'on a tout inventé à partir du moment où on a inventé l'art primitif. D'ailleurs quand on voit des sculptures d'artistes contemporains, on s'aperçoit que c'est très inspiré de l'art primitif. Donc la première source ça a été l'art primitif. Et après aussi il y a eu bien sûr la société, le comportement humain. Examiner les gens dans la rue et de voir un petit peu, c'est vrai que quand on voit qu'on part de rien, on était au départ les hommes des cavernes comme on dit. Et quand on voit où on est arrivé, quand on est avec le portable, avec les voitures, avec les lumières partout, on est dans un monde ultra moderne. Je crois qu'on a gagné uniquement en modernité. On a perdu beaucoup les relations humaines. Il y a le stress qui n'existait pas avant. Il y a toujours aussi ce souci de rajeunir. Il y a des tas de problèmes qui n'existaient pas avant. Il y a une part de toi-même, je pense. Oui, je pense qu'il y a une part de moi-même, oui, tout à fait. Et c'est vrai que pourquoi ne pas non plus, c'est pas parce qu'on est artiste qu'on n'est pas angoissé. Au contraire même, on est peut-être même un peu plus que les gens. Plus sensible. Parce qu'on est plus sensible. Et c'est justement ce qui pousse à la création. Et je pense que le fait de créer, ça permet aussi de libérer ces démons. Ça permet de, c'est un exutoire. Ça permet un petit peu de se sentir mieux parce qu'on a justement, par le biais de la création, on peut évacuer un petit peu tout ce stress et toutes ces questions que l'on se pose. Et est-ce que ce travail t'a donné envie de prendre une autre direction, de faire des choses nouvelles ? Des choses nouvelles, oui. Mais peut-être pas une autre direction. Je pense que ma direction, elle sera toujours basée sur l'humain. Je crois pas qu'un jour, je vais en sortir. Parce que c'est un peu obsessionnel, quoi. L'humain, ça sera vraiment le noyau de mon travail. Mais par contre, essayer de voir comment je peux montrer l'humain d'une manière différente, ça je pense que c'est pas dit que je travaillerai la faïence tout le temps. Peut-être que je la travaillerai encore quelques années, peut-être que je passerai à des matériaux plus contemporains. Ça, c'est possible. D'ailleurs, quand on voit certains masques, pour la première fois, j'ai utilisé des objets manufacturés dans les masques. Donc c'était quelque chose que je n'avais jamais utilisé. Donc là, on est littéralement dans l'art contemporain. La récupération, c'est ce qui est important. Voilà, donc quelque chose que je n'ai pas du tout inventé, qui existe depuis déjà pas mal d'années. Je pense qu'on a démarré un petit peu à l'époque de Duchamp, dans les années 60, quand il avait utilisé le riz noir et qu'il avait mis à l'envers et qu'il avait fait une œuvre d'art. Et puis, c'est vrai qu'actuellement, tous les artistes contemporains utilisent beaucoup la récupération. Et c'est vrai qu'on produit énormément de déchets. Donc tous ces problèmes-là aussi, il va falloir qu'à un moment donné, on prenne conscience aussi de tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des artistes comme Andy Warhol à montrer aussi cette société de consommation. Je pense qu'un artiste doit essayer d'apporter un message, délivrer un message. Justement, quel message tu voudrais délivrer ? Qu'est-ce que t'attends justement de la réaction des gens ? Moi, je pense qu'il y a deux messages que j'aimerais bien délivrer. Le premier, c'est surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, les rapports humains. J'aimerais que les gens prennent conscience qu'on est sur Terre à un moment très court. On n'est que deux passages. Et alors, il y a une phrase d'une chanson qui dit, c'est une chanson populaire, mais qui dit quand même, aimons-nous vivants ? Voilà. Et je trouve que c'est une phrase qui est toute simple. Mais voilà, j'aimerais dire aux gens, aimez-vous vivants et pas après, quand vous êtes morts. Je pense que c'est maintenant qu'on doit s'aimer, quand on est vivant. Et ça, c'est le message que j'aimerais faire passer. Et puis, le deuxième message, c'est aussi de dire que la planète, en fin de compte, elle est tellement bien faite qu'on ne réalise même plus que c'est une merveille d'horlogerie, cette planète. On n'est pas étonné le matin quand on voit le jour se lever. Mais on ne profite pas de l'instant présent. Voilà. On ne réalise pas que le jour se lève. Et tous les jours, depuis des millions d'années. Oui. Mais c'est quelque chose de normal, maintenant, pour les gens. Mais ça pourrait s'arrêter un jour. Oui. Voilà. Donc, je pense que cette planète, elle est peut-être la seule dans l'univers. Elle est merveilleuse. Et je pense qu'on ne la respecte pas. Et c'est ça, c'est mon deuxième message. J'ai vu l'exposition de Yannathus Bertrand, dernièrement à Calais, « La Terre vue du ciel ». Et quand on voit les photos, quand on voit cette beauté, je veux dire, quand on voit la planète, à quel point elle peut être jolie, comment, d'ailleurs, un créateur a pu faire une planète aussi belle. Et nous, on ne la respecte pas. On devrait essayer de dire, voilà, chaque jour, on devrait faire un petit geste. Je me demande dans les années à venir ce qui va se passer, quoi. Ça m'inquiète un peu. Et c'est pour ça aussi que j'utilise des matériaux nobles pour créer. J'essaie d'utiliser ce que la nature m'a donné. Donc, l'argile, ça se trouve dans la nature, les ocres, d'essayer justement d'être, comment dire, en accord avec mon travail, avec mes idées. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle leçon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada